Christelle Robière, Vincent Parizeau, l'invité de RTL Midi. Jean-Louis Chilanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'Union française des industries pétrolières. Le groupe Total a annoncé ce matin qu'il allait rechercher du gaz de schiste en Grande-Bretagne avec des investissements d'environ 2 milliards de dollars par an au Royaume-Uni. C'est la deuxième société française à investir dans le gaz de schiste. Après GDF Suez, est-ce qu'on a un train de retard ? Je ne sais pas si on a un train de retard, mais en tous les cas, la position de la France est très différente de tous les autres pays dans le monde, et surtout en Europe. Le seul pays qui interdit l'exploration des gaz de schiste avec la France, c'est la Bulgarie. Partout ailleurs, il y a de la recherche, on regarde s'il y a de la ressource, et on n'attend pas des années et des années. Ce blocage, il est uniquement politique, en raison des accords entre le PS et les Verts, ou c'est autre chose ? Oui, c'est un blocage qui date de 2011, en fait. Dès 2011, le Parlement français a voté une loi d'interdiction qui ne permet pas aux sociétés pétrolières ou gazières de faire de la recherche de gaz de schiste. Donc c'était auparavant, c'était sous l'ancienne majorité, donc ce n'est pas une question politique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Français bloquent sur le gaz de schiste ? À l'époque, c'était déjà une question politique. Parce qu'en 2011, on était à un an d'élection présidentielle, et donc le gouvernement de ce moment-là, voyant venir l'élection, a pris cette affaire comme une affaire politique. Et on sait que c'est très polluant, quand même, la fracturation hydraulique. Écoutez, ça c'est vraiment... Et on a du mal à évaluer, sur les dizaines d'années qui viennent, le mal que ça aura fait. Oui, non, ça c'est vraiment une question en débat. Dire ça comme ça, que c'est très polluant, ça recouvre une réalité qui n'est pas vraiment celle-là. Aujourd'hui, les progrès de la science sont tels qu'on utilise beaucoup moins d'eau qu'on le faisait auparavant, on utilise des additifs biodégradables, et donc l'effet, l'impact sur l'environnement est infiniment plus faible, voire inexistant, par rapport à ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Alors, la question c'est, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose de formidable en matière économique et en matière, j'allais dire, d'emploi ? Est-ce que c'est une manne financière ? Est-ce que c'est source d'emploi ? Écoutez, je crois qu'il faut bien voir le sujet. Aujourd'hui, nous importons 98 ou 99% de notre consommation de gaz et de pétrole. Ça coûte 68 milliards d'euros par an. Quels que soient les efforts que l'on va faire, on continuera d'importer des quantités considérables de pétrole et de gaz. Toute production nationale, en France, de pétrole et de gaz, c'est autant d'argent qu'on ne versera pas à l'étranger. Mais vous avez évalué cette somme ? Vous avez évalué ce que ça pourrait nous rapporter ? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même pas évaluer, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la recherche. Donc, je peux vous donner des chiffres. Ils ne sont pas fondés sur des études réelles. Sauf qu'il y en a qui évalue. Bonjour Thomas Porcher, économiste. Vous avez écrit « Le mirage du gaz de schiste ». Ça veut dire que vous, vous estimez qu'on ne s'y retrouvera pas ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue social en termes d'emploi. Oui, en termes d'emploi, en fait, il y a une condition pour créer de l'emploi. C'est de forer en continu. Il faut mettre en perspective les créations d'emplois qui ont été faites aux Etats-Unis avec le nombre de puits en activité. 600 000 emplois créés aux Etats-Unis, c'est ça Jean-Michel ? Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est vrai. L'emploi est direct et indirect. Mais vous avez, allez, si on prend tout, pas que le gaz de schiste, le gaz naturel, le pétrole et le pétrole de schiste, vous avez plus d'un million de puits en activité. Cette année, vous avez eu 45 000 nouveaux puits de gaz et de pétrole tous confondus qui ont été forés. Donc, vous voyez, au Colorado, par exemple, vous avez plus de puits en activité que dans tout le Moyen-Orient. Donc, ça, il faut le dire aussi aux gens, c'est que si on veut avoir de l'emploi, il va falloir beaucoup forer. Il va falloir faire des trous partout. Il y a des champs où les prévisions du nombre de puits au Royaume-Uni, c'est par exemple autour de Blackpool, c'est 3 000 puits. Vous voyez ? Donc, il faut quand même, ça, il faut le dire. Il y a les créations d'emplois, mais il faut mettre ça en perspective. Non, mais je crois qu'il ne faut pas effrayer. Il y a un langage qui consiste à dire, c'est polluant, il va y avoir des dizaines de milliers de puits. Il faut d'abord voir quelle est la ressource, comment elle se présente. Et ensuite, on dira combien on fait de puits, où on fait des puits. Il n'est pas question en France d'aller forer n'importe où des milliers de puits. Ça, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Par contre, le fait de ne pas vouloir aller voir quelle est la ressource, ça, c'est une position qui est franchement une position d'obscurantisme. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Thomas Porcher, vous êtes d'accord ou pas ? Alors, il y a autre chose que je voulais ajouter. Il y a aussi un autre effet, c'est l'effet sur la compétitivité. Et cet effet, il passe via la baisse des prix de l'énergie. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Les prix ont été divisés par trois. Mais rien n'assure que ce soit le cas en Europe. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a Bloomberg qui a sorti une étude qui a montré que le coût d'extraction allait être deux fois plus cher qu'aux Etats-Unis. Donc, il allait se situer entre 7 et 12 dollars avec un prix du gaz autour de 10 dollars. Donc, il est possible, enfin, c'est ce que conclut Bloomberg. Ce n'est pas moi qui le dis, que le prix de l'énergie, et notamment du gaz, ne baisse pas au Royaume-Uni. Et donc, si le prix de l'énergie ne baisse pas, vous n'avez pas d'impact de compétitivité. Vous n'avez pas de gains pour l'industrie. Alors, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas jugé les investissements de total. Mais je pense qu'ils investissent là-bas en pariant que, via les changements qu'il y a en Europe, notamment l'Allemagne, qui se retire du nucléaire, qu'il y ait une plus grosse demande de gaz sur le futur et, finalement, même que les prix augmentent, qui rendraient rentables leurs investissements d'aujourd'hui. Mais si les prix augmentent, il n'y a pas d'impact sur la compétitivité. Et, finalement, il n'y a pas d'emploi induit. Et pour l'économie, de manière générale, je ne vois pas où sont les effets positifs. Jean-Louis Chilanski, est-ce que vous pouvez répondre à ce que dit Thomas Porcher ? C'est-à-dire qu'avec le gaz de schiste, on a du gaz cher ou du pétrole cher. On verra. Je crois que d'anticiper ce que va être la production de gaz, de dire ça va baisser, ça ne va pas baisser, aujourd'hui, franchement, on n'en sert à rien. Le fait est que, si on produit beaucoup de gaz en France, les prix finiront par baisser. Mais ça, c'est demain. Le point fondamental, absolument fondamental, c'est que c'est de la richesse qui restera dans notre pays, sous une forme ou sous une autre, sous une forme d'emploi, sous une forme de redevance pour les collectivités locales, sous forme de taxes pour le gouvernement. Et cette richesse-là, aujourd'hui, elle est transférée à l'étranger. Ça, c'est absolument indéniable. On verra ou on ne verra pas, puisque pour l'instant, on ne va pas voir. Absolument. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel est le montant de la ressource. Antoine nous appelle de Libourne. Bonjour, Antoine. Bonjour, M. Parizeau. Bonjour, Mme Christelle Rebière et tous mes voeux. Oh, ben, vous avez bien l'air sur de Libourne. Dites-donc. Alors, moi, je ne suis pas un scientifique. J'étais fonctionnaire de police et je suis viticulteur. Oui. Bon, alors, moi, je vais dire à ce monsieur-là, qui est... M. Chilanski, qui représente l'industrie pétrolière. Avec tout le respect que je lui dois, vu ses compétences. Mais pour moi, la plus grande richesse que nous avons sur le territoire français, c'est le paysage et c'est les ressources en eau que nous avons. Alors, je préfère, je préfère sauvegarder les ressources en eau que nous avons. Et quand vous me porterez la preuve que vous pouvez faire des recherches sur le gaz déchisse sans fracturation hydraulique et à vous servir des nappes phréatiques, alors là, peut-être que j'adhérerai à votre projet. Mais sinon, je serai un des premiers à manifester et à m'opposer contre le monopole. Parce que vous voyez le rapport de l'argent. Oui, le gain. Surtout que lorsqu'on dit... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais moi, je... Et l'eau dit qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi des produits chimiques. Voilà, il y a des produits chimiques. Alors, quand vous porterez la preuve que vous ferez l'extraction ou les recherches proprement, alors là, peut-être que j'adhérerai à votre projet. Écoutez, il va vous répondre. Écoutez, il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, on ne prend absolument pas d'eau dans les nappes phréatiques. Ça, ça a été dit, mais c'est pas vrai. Deuxièmement, aujourd'hui, l'eau qui est utilisée, elle est recyclée à 100%. À 100%. Et finalement, les additifs qui sont utilisés aujourd'hui sont tous biodégradables. Donc, on n'est pas du tout dans une exploitation sauvage. Et imaginer que les Anglais iraient dans une exploitation sauvage des gaz de schiste, c'est complètement méconnaître leur réglementation et leur façon d'appréhender les problèmes. Oui, mais les Anglais, peut-être qu'ils seront appelés à nous acheter l'eau après. Non, ça, on verra si les Anglais... On verra. On va leur faire payer. Non, mais on ne peut pas dire... Vous avez vu en Amérique les terres des paysans qui ont vendu parce que le sous-sol leur appartient. Ils se sont fait avoir par les industriels. Et ils se trouvent à la rue. Ils ne peuvent pas boire l'euro. C'est vrai que l'exemple américain est assez effroyable. Ça, il y a des points justes, là. C'est vrai qu'au début, et ça a démarré... Non, mais vous voyez, je ne dis pas non à tout. C'est vrai qu'au début, au début des années 2000, c'était des toutes petites compagnies qui faisaient ça et qui ont cherché et qui n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Ça, c'est vrai. Et donc, il y a eu des problèmes. Mais depuis, les choses ne sont pas restées là. Les choses se sont considérablement améliorées. Et la preuve, c'est que Total, qui est une grande société responsable, se met dans ce genre d'activité. Et on ne peut pas imaginer. Et ce n'est pas vrai que Total fasse des choses comme ça. Donc, c'est une garantie. C'est une garantie que les choses sont faites proprement. Oui, mais la garantie, elle est peut-être à court terme. Mais moi, je vois pour mes petits-enfants, je suis, comment dirais-je, pas visionnaire, mais je vois les allées futures. Mais lucide, lucide au moins. Merci Antoine pour votre témoignage. Merci Jean-Louis Chilanski d'avoir été notre invité. Merci aussi à Thomas Porcher, qui était économiste et qui était avec nous au téléphone pour ce débat. Merci à tous.